Match de clôture de cette dixième journée avec les résultats des autres rencontres. Avant le coup d'envoi, l'OM est onzième, Strasbourg dix-neuvième. Mais le championnat est si serré à tous les étages que si les Marseillais s'imposent, ils se caleraient à un point du podium. Le Racing de son côté pourrait sortir de la zone rouge et gagner quatre places. La poignée de main entre les deux techniciens André Villas-Boas et Thierry Loret. L'OM est sans victoire depuis quatre matchs, trois nuls et une défaite et veut emballer cette rencontre. Un coup franc dans la surface de réparation strasbourgeoise et l'ouverture du score de Bouba Kamara. La belle remise de Strotman, deux minutes et quatre secondes exactement. L'OM est devant, c'est le but le plus rapide des Olympiens depuis le début de la saison et simplement la troisième fois qu'ils ouvrent le score. Ils ne sont finalement pas tant habitués à ce genre de situation, les Marseillais. Et ils vont reculer plutôt que d'enfoncer le clou. Et Strasbourg va se procurer une petite occasion avec cette frappe d'Adrien Thomasson. Vigilance de Steve Mandanda au premier poteau. Steve Mandanda qui a été titulaire avec l'équipe de France lors du dernier rassemblement des Bleus pour les éliminatoires de l'Euro. Il est vigilant donc le capitaine marseillais. Les Olympiens qui vont combiner ensuite Radonich pour Tchalitatsa qui s'était invité dans la surface de réparation adverse. Mais le Croate trouve le poteau de Madsels. C'est à peu près tout ce que l'on pourra souligner dans cette première période. 1 à 0 à la mi-temps. L'OM est devant mais le contenu n'est pas encore complètement convaincant. Strasbourg peine à se montrer dangereux. Les Alsaciens n'ont toujours pas marqué le moindre but à l'extérieur depuis le début du championnat. Un petit point glané loin de la méno. C'est la 20e équipe du championnat hors de ses bases. Marseille va accélérer pour essayer de se mettre à l'abri avec Bounassar pour Germain. Le centre de Germain et la reprise de Radonich qui va trouver la barre transversale de Madsels. Le Serbe qui aimerait marquer des points auprès de son coach avant le retour de suspension de Dimitri Payet. On en reste à 1 à 0 mais Strasbourg a toujours autant de mal à porter le danger. Nouvelle opportunité marseillaise avec cette reprise de Raoui qui venait de faire son entrée. Le Tunisien n'attrape pas le cadre du gardien belge du Racing. Les Strasbourgeois sortent en nombre pour tenter d'égaliser mais vont laisser des espaces. Le ballon de Bounassar pour Dario Benedetto dans la surface de réparation. Il est déséquilibré par Simacan. Toujours à 94ème minute le bout des arrêts de jeu. Le sourire pour Villas-Boas. Le pénalty transformé par Kevin Strottmann. Ça fait 2 à 0 après 4 matchs sans victoire. L'OM va s'imposer de nouveau. On va rester là. 2 à 0. L'OM fait une très belle opération et se visse à la 4ème place. A un point du podium avant de se déplacer au parc la semaine prochaine. Strasbourg paye ses lacunes à l'extérieur et devient lanterne rouge du championnat.